Merci encore. Merci. Donc, oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous avons présenté tout à l'heure, grâce à l'aimable accueil de l'IEA, un travail sur hymne à la liberté qui est consacré aux circonstances de l'écriture du dictionnaire philosophique de Voltaire à Ferney. Et donc, pour ceux qui l'ont raté, c'est dommage, parce que c'était pas mal, je pense. C'était même très bien. C'est-à-dire que quand on a restauré le château de Ferney, on a dû aller à Saint-Pétersbourg, puisque, en fait, Voltaire avait vendu en viagé l'ensemble de ses biens et de son œuvre à Catherine II, comme Diderot. Donc, en fait, nous avons dû faire œuvre, pèlerinage à Saint-Pétersbourg pour pouvoir restaurer le château de Ferney, que je vous invite à voir. Donc, on a créé ce texte, que vous n'avez pas vu ou que vous avez vu, à Ferney-Voltaire pour l'anniversaire de la mort du philosophe, en présence du président. Et nous, on a discuté avec Nicolas, et Nicolas me dit, mais est-ce que tu sais, parce que vous savez que le dictionnaire philosophique, c'est une chose qui a commencé en 1952, à la table du roi de Prusse. Et c'est suite à une discussion avec le roi de Prusse qu'il s'est mis à écrire des articles. Ça l'a amené, en 1964, si je ne me trompe, à publier le dictionnaire philosophique. Et je pensais que c'était déjà pas mal, qu'il ait mis 12 ans à travailler là-dessus, et à réitérer et à remanier les articles, parce qu'ils sont souvent retravaillés. Puis Nicolas m'a amené une information formidable, en disant, mais tu sais, il a continué beaucoup plus de toi. Il y a un truc qui s'appelle « Question sur l'encyclopédie », qu'il a mené quasiment au bout de sa vie, où il a continué à approfondir, et à approfondir, et à approfondir. Donc, nous allons travailler... C'est le prochain spectacle. Le prochain spectacle. Ce sera le prochain spectacle, puisqu'on va, avec Nicolas, travailler là-dessus et représenter ça à Fernais. C'est un scoop, on vous le donne. Et alors, l'intérêt de ce truc, c'est que, de ce texte, il me l'a envoyé par mail, c'est 1700 pages. Donc, ce n'est pas un petit Voltaire d'occasion de plus, c'est vraiment une oeuvre considérable, où il approfondit, où il agrandit les choses. Et on va évidemment consacrer un spectacle à ça, à cette ultime Voltaire quintessentielle, que nous ne connaissons pas, parce qu'en fait, il a été édité à Genève. Et il n'a pas eu beaucoup de réédition, ou peu de réédition depuis. Et donc, il est à la tête, ça sortira chez Bouquin, faisons de la pub. Dans deux mois. Voilà, dans deux mois. Et on aura enfin ces textes à disposition, qui étaient perdus, quasiment perdus pour nous. Et donc, on va vous faire une petite primeur, pour faire la transition avec la première table ronde. J'ai demandé à Yves de vous dire, non pas du dictionnaire philosophique, mais un extrait de ce fameux, ces fameuses questions sur l'encyclopédie, qui sont le chant du signe de Voltaire. Voilà. Yves, je te cède la place. Merci bien. Donc, il s'agit de l'article « Égalité ». Égalité. Il est clair que les hommes jouissant des facultés attachées à leur nature sont égaux. Ils le sont quand ils s'acquittent des fonctions animales et quand ils exercent leur entendement. Le roi de la Chine, le grand moghol, le palichat de Turquie, ne peut dire aux derniers des hommes « Je te défends de digérer », d'aller à la garde-robe et de penser. Tous les animaux de chaque espèce sont égaux entre eux. Un cheval ne dit pas au cheval son confrère qu'on peigne mes beaux grains, qu'on m'étrie et me faire. Toi, cours et va porter mes ordres souverains aux mulets de ses bords, aux ânes de mes voisins. Toi, prépare les grains dont je fais des largesses à mes fiers favoris, à mes douces maîtresses. Qu'on châtre les chevaux désignés pour servir les coquettes aux juments, dont seul je dois jouir. Que tout soit dans la crainte et dans la dépendance. Et si quelqu'un de vous haine-nit en ma présence pour punir cet impie et ce sédicieux qui foule aux pieds les lois des chevaux et des dieux pour venger dignement le ciel et la patrie, qu'ils soient pendus sur l'heure auprès de l'écurie. Les animaux ont naturellement au-dessus de nous l'avantage de l'indépendance. Si un taureau qui courtise une génisse est chassé à coups de corne par un taureau plus fort que lui, il va chercher une autre maîtresse dans un autre près et il vit libre. Tous les pauvres ne sont pas malheureux, la plupart sont nés dans cet état et le travail continuel les empêche de trop sentir leur situation. Mais quand ils la sentent, alors on voit les guerres. Toutes ces guerres finissent tout ou tard par l'asservissement du peuple parce que les puissants ont l'argent et que l'argent est maître de tout dans un état. Tout homme naît avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse et les plaisirs et avec beaucoup de goût pour la paresse. Par conséquent, tout homme voudrait avoir l'argent et les femmes ou les filles des autres, être leur maître, les assujettir à tous ces caprices et ne rien faire ou du moins ne faire que des choses très agréables. Vous voyez bien qu'avec ces belles dispositions, il est aussi impossible que les hommes soient égaux qu'il est impossible que deux prédicateurs ou deux professeurs de théologie ne soient pas jaloux l'un de l'autre. Le genre humain tel qu'il est ne peut subsister à moins qu'il n'y ait une infinité d'hommes utiles qui ne possèdent rien du tout, car certainement un homme à son aise ne quittera pas sa terre pour venir labourer la vôtre. Et si vous avez besoin d'une perte de souliers, ce sera par un maître des requêtes qui vous la fera. L'égalité est donc à la fois la chose la plus naturelle et en même temps la plus chimérique. Comme les hommes sont excessifs en tout quand ils le peuvent, on a outré cette inégalité, on a prétendu dans plusieurs pays qu'il n'était pas permis à un citoyen de sortir de la contrée ou le hasard la fait naître. Le sens de cette loi est visiblement ce pays est si mauvais, si mal gouverné que nous défendons à chacun est venu d'en sortir, de peur que tout le monde n'en sorte. Faites mieux, donnez à tous vos sujets envie de demeurer chez vous et aux étrangers d'y venir. Alors Nicolas, égalité, égalité de bon savoir ? Oui, ça marche comme ça ? Alors la première chose qui me touche dans cette lecture, c'est la présence de la langue. C'est une langue qui n'est pas très écrite, c'est une langue, ce que vous nous avez montré, que c'est une langue presque parlée. C'est-à-dire qu'il y a une intimité dans ce texte que vous avez fait sortir très bien, bien sûr. Mais c'est une écriture absolument remarquable. Et ça, je pense que ça nous fait penser à la thématique de la soleil, qui est le passage des savoirs, la façon de faire passer les savoirs. Nous allons tout à l'heure parler de l'encyclopédie, bien sûr. L'encyclopédie consiste en de nombreux volumes infolios. Et l'infolio, ça veut dire un volume comme ça. Acheter l'encyclopédie, ça représentait un achat absolument énorme au 18e siècle. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Mais lorsque le gouvernement, en 1757, je me suis trompé tout à l'heure, a fait pression pour que la publication s'arrête, au moins provisoirement, on a prétendu que l'encyclopédie était un livre, une publication dangereuse. Voltaire répond dans une lettre, « Dans quelle mesure est-ce qu'un délivre infolio qui coûte X et Q sont dangereux ? » Parce qu'il n'y a que les riches qui peuvent se les offrir, et ce n'est pas si dangereux que ça. Et Voltaire dit « Ce sont les petits livres à trois et Q qui font le vrai mal. » Donc, Voltaire, c'est vraiment celui qui voit avant la lettre l'importance du livre de poche, finalement. Donc, il y a deux. Voltaire lui-même réagit en deux temps à l'encyclopédie. Même tout en étant l'auteur lui-même d'articles de l'encyclopédie, il rédige d'abord le diction philosophique portatif. On l'a dit tout à l'heure, portatif, c'est un livre de poche. Il écrit ça en 1764, après l'affaire Calas. C'est un livre très engagé, censuré, bien sûr, immédiatement. Voltaire fait semblant de ne pas en être l'auteur, mais personne n'y croit. Après, il ajoute des articles, toujours des articles brefs, mais le livre devient plus grand, devient moins portatif. Et il fait une cinquième édition en 1769, maintenant deux volumes. Il ne peut plus dire que c'est portatif quand c'est deux volumes. Alors, il change le titre, il appelle ça « La raison par alphabet ». C'est un beau titre. Bon, c'est portatif si on met un volume dans chaque poche, mais c'est vraiment portatif. Et puis, l'année après, 1770, Voltaire commence à être quand même un auteur assez âgé. Il laisse tomber le titre d'édiction philosophique. Il fait un deuxième... Il reconçoit sa réponse à l'encyclopédie avec un deuxième volume, « Les questions sur l'encyclopédie ». C'est le livre dont on parlait tout à l'heure. Et c'est dans ce texte qu'on trouve l'article qu'on vient d'écouter. Ce qui m'intéresse dans cette série de publications, c'est que Voltaire, à la différence de l'encyclopédie, qui est une somme de savoir très impressionnante, et très imposante aussi, on va y revenir, je pense, dans nos discussions, Voltaire est à la recherche... Il ne diffère pas tellement des encyclopédistes sur le fond, mais il diffère peut-être sur le moyen de faire passer le savoir. Et Voltaire est beaucoup plus sensible, même que d'Hydro, même que d'Alembert, il est plus sensible à l'importance de faire passer ce savoir. Et il fait des recherches continues sur la façon de faire des livres plus abordables, éventuellement plus abordables vers un public plus large. Et ce qui m'impressionne dans les questions sur l'encyclopédie, mais on va l'explorer plus tard, c'est que je pense qu'il fait des textes qui sont plus abordables. Il introduit des fables, il introduit des textes qui sont faciles à capter. Je pense qu'il est toujours à la recherche d'un public encore plus large. Et ça, c'est aussi, je pense, un élément très important du mouvement des Lumières, qui est non seulement de faire passer un message de... Dans le vocale d'aujourd'hui, on dirait un message de libéralisme, mais aussi de faire entendre ce message pour un public toujours plus grand. La problématique qui émerge avec cette histoire de volume énorme, c'est la quantité de savoir est gigantesque. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder ? Qu'est-ce qu'on conserve ? Et c'est une question que j'avais posée à Anne, parce que c'est quand même un petit peu au cœur de votre problématique. Comment on sélectionne parmi cette immensité ? Quelle est la stratégie de la BNF là-dessus, par exemple ? Pour la numérisation, vous voulez dire ? Pour Gallica ? D'une manière générale. D'une manière générale. D'accord, oui, oui, j'étais partie sur le numérique. Oui, en fait, il y a deux sources d'accroissement pour les collections de la Bibliothèque nationale. C'est le dépôt légal, dans un premier temps. Donc, tout ce qui paraît, tout ce qui est diffusé en France est déposé à la Bibliothèque nationale. Et en fait, on pourrait penser que le nombre de documents papier, édité sur papier, diminue, mais c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Et les chiffres du dépôt légal sont de plus en plus élevés, notamment du fait de l'auto-édition. Et donc, le dépôt légal, la Bibliothèque nationale de France, a reçu environ 80 000 documents en des monographies. Donc, je ne compte pas les périodiques, en 2018. Donc, c'est très, très vaste. Et effectivement, la politique de la Bibliothèque nationale est de tout prendre, dans la mesure où, même ce qui peut présenter le moindre intérêt à l'heure actuelle, qui peut sembler le plus banal, le plus courant, est gardé et conservé, parce que la Bibliothèque a une mission de conservation de ses collections. Et donc, c'est de garder pour les générations futures l'ensemble de cette documentation pour qu'elle puisse servir de ressources, de sources premières pour des études. Donc, on travaille pour les générations à venir. Donc, ça, c'est la partie dépôt légal, qui représente la plus grande partie des entrées, pour l'imprimer et pour les périodiques, enfin, les journaux, les revues, les magazines. Aussi, pour tout ce qui est les documents audiovisuels, les multimédia, le son, qui sont régis aussi par le dépôt légal. Alors, les acquisitions, c'est un peu différent. Il y a des budgets d'acquisition très importants à la Bibliothèque. Et les acquisitions sont réalisées par des chargés de collection qui complètent les collections en fonction des besoins des chercheurs, puisque la Bibliothèque est une bibliothèque beaucoup fréquentée par des chercheurs. C'est la très grande majorité des lecteurs qui fréquentent la Bibliothèque et qui ont besoin d'une documentation large, publiée à l'étranger, la plus complète possible. Et puis, l'autre axe d'acquisition, c'est d'aller peut-être plus dans le sens des fonds déjà importants, par exemple, dans le domaine de l'histoire. La bibliothèque est une bibliothèque qui reste quand même une bibliothèque en sciences humaines, histoire, littérature. Ce sont les deux principaux domaines. Et les acquisitions portent beaucoup sur ce domaine-là. Alors, peut-être pour rejoindre cette question, c'est vrai que lorsque la Bibliothèque nationale de France, quand la nouvelle a été créée, et donc a ouvert en 1998, l'idée était d'une bibliothèque, de la création d'une bibliothèque encyclopédique. C'était un point extrêmement important et qui tranchait par rapport à l'ancienne bibliothèque, donc l'ancienne bibliothèque nationale de Petrie Chelieu, qui était vraiment une bibliothèque en sciences humaines. Et ce qui faisait la différence, c'est justement les acquisitions, en fait. Donc le dépôt légal porte sur toutes les disciplines, mais les acquisitions étaient plus orientées vers les sciences humaines et sociales, et donc étaient davantage fréquentées par les chercheurs dans ces domaines-là. À l'ouverture de la bibliothèque en 1998, il y a une volonté très forte, il y a même une exposition sur ce thème, à l'ouverture de la bibliothèque, de créer une bibliothèque encyclopédique et qui puisse entrer des collections dans tous les domaines. D'où la création de départements thématiques, et en particulier des départements nouveaux, comme le département sciences et techniques et le département droit et sciences politiques, qui étaient nouveaux. Et donc une politique d'acquisition très importante, avec des moyens très importants dans ces domaines-là. Alors, il se trouve que ça répond aussi à certains besoins des chercheurs à l'heure actuelle, où l'interdisciplinarité est de plus en plus d'actualité, où beaucoup de recherches portent sur différents domaines, notamment le droit dans les domaines historiques ou littéraires, il y a de plus en plus de recherches qui portent sur des domaines qui sortent uniquement de l'histoire et de la littérature, qui sont deux domaines qui ont toujours été extrêmement proches. Ceci dit, 20 ans après l'ouverture de la bibliothèque de recherche, il s'avère que la bibliothèque n'a pas vraiment réussi à gagner un public, en particulier un public de scientifiques, et que les scientifiques, notamment dans les sciences dures, ont d'autres sources et travaillent de façon différente. Et les ressources de la bibliothèque, dans ces domaines-là en particulier, sont très peu utilisées. Donc il y a eu un changement de politique à ce moment-là pour réorienter davantage le domaine scientifique sur l'histoire des sciences et de ne plus essayer de rivaliser avec de grandes bibliothèques en sciences dures, en mathématiques, en physique et même en sciences appliquées, parce que le public ne me vient pas. Voilà. Mais la bibliothèque reste toujours une bibliothèque qui a vocation à être une bibliothèque encyclopédique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de choix ? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quand même une des grandes questions de ce soir, c'est le passage dans la politique du savoir, d'une gestion éditoriale, dans laquelle il y a des gens qui savent, qui sélectionnent, qui choisissent des formats de conservation, mais aussi de présentation, de sélection, à une forme, comme on le verra dans la deuxième table ronde, qui est beaucoup plus distribuée. Et donc, vous qui êtes la bibliothèque nationale, vous qui êtes les érudits qui savez comment conserver le savoir et ce que sont ces formes, ce qui est important dans les formes de sa transmission, comment choisissez-vous ? Est-ce qu'il y a une politique du savoir ? Est-ce qu'il est même souhaitable qu'il y en ait une ? Parce qu'on a le sentiment, quand on parle de l'encyclopédie, quand on parle de Voltaire, qu'il y a une approche du savoir, qui est une approche politique. Est-ce que cette approche politique du savoir existe encore ? Dans le domaine des acquisitions, effectivement, il y a des chartes documentaires, donc les acquisitions ne seront pas au hasard. Et c'est vrai aussi que la bibliothèque est très riche en acquéreur, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement un peu moins maintenant, parce qu'il y a des baisses de crédit, mais il y avait pratiquement un acquéreur par discipline à la bibliothèque nationale à un moment donné. Et donc, il était chargé d'effectuer une veille documentaire et d'acheter les ouvrages de référence dans ce domaine. Donc très souvent, c'est lié aussi à des compétences qui sont en dehors des compétences des bibliothèques et des spécialisations dans des domaines qui font que ces personnes achètent ce qui leur semble le plus important dans la discipline et le plus utile aussi pour les chercheurs et aussi des documents de référence. C'est-à-dire, toujours la politique de la bibliothèque, c'est d'acheter pour maintenant, pour les chercheurs de maintenant, mais aussi d'acheter pour les générations à venir. Et donc, de constituer des fonds qui soient le plus complet et qui soient aussi peut-être le témoignage de l'état de la connaissance à une époque donnée pour pouvoir être utilisé par la suite par des chercheurs. Qu'est-ce que ça pose comme problème de clènes ? C'est précisément le genre de difficulté que vous vous êtes affronté avec la numérisation ? Avec la numérisation, oui. Je voulais parler un peu d'abord de l'encyclopédie elle-même, qui est à la base de cette question de comment choisir qu'est-ce qui est dans une encyclopédie, qu'est-ce qui n'est pas dans une encyclopédie. C'est toute la question du débat, du discours entre d'Alembert et d'Hydrault. Et donc d'Alembert qui publie, au début de l'encyclopédie, le discours préliminaire qui est très vaste, qui veut inclure autant de disciplines que possible, autant d'histoires que possible. Et puis, cinq ans plus tard, dans l'article encyclopédie de Liderot, il répond d'ailleurs à d'Alembert et il va dire que c'est très difficile. Il faut faire un choix. Et donc c'est à nous de le faire et c'est important parce que l'encyclopédie doit être à la fois une somme des connaissances, mais aussi des meilleures connaissances pour les transmettre à la postérité. Et donc il y avait un scénario avec Diderot, il a dit que dans l'avenir, si tout s'écroule, si un livre existe, comme l'encyclopédie, on peut refaire l'encyclopédie, on peut refaire la civilisation. Et c'est pourquoi c'était si important de mettre tous les bons... même pas des savoirs, même pas des savoirs, mais aussi les métiers. C'est le premier dictionnaire universitaire qui incluait aussi les arts et les sciences et les métiers. Donc c'est une manière de reconstruire la société. Et plus tard, dans les années, je dirais, 1945, H.G. Wells, un auteur de science-fiction, il revient sur cette idée de l'encyclopédie et ce qu'il appelle le world brain. Donc c'est le cerveau-monde qui est plus en encyclopédie. Et en ce cas-là, il cite l'encyclopédie pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que s'il y a une guerre autonomique, s'il y a une destruction complète de l'humanité, si on a une encyclopédie, on peut reconstruire. Mais en ce cas-là, ce n'est pas nous qui vont faire... C'est les extraterrestres qui vont venir et qui peuvent, d'une certaine manière, reconstruire la société, l'humanité, un peu comme ça. Donc c'est tout à la base de l'encyclopédie. Et c'est aussi dans la structuration de l'œuvre, de l'œuvrage lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait deux manières de structurer l'encyclopédie qui étaient très importantes à Diloy et à D'Alembert. C'était la manière arbitraire qui est l'ordre alphabétique, mais aussi la manière textonomique, c'est-à-dire qu'on a les classifications qu'on veut avoir avec chaque article qui appartient à une discipline, à une branche de cet arbre généalogique des connaissances. Et pour Diloy, la plus importante, c'était les renvois. Et les renvois qui étaient, à l'époque, une technologie informatique, de l'information assez cutting-edge. Et c'est par les renvois qu'on peut naviguer dans l'encyclopédie d'un article qui est très dogmatique jusqu'à un autre article qui vous présenterait le contraire. Donc on peut être dans l'article d'un anthropophage, par exemple, en lisant sur le cannibale, et il y a des renvois vers Eucharistie et communion. C'est une manière de lecture. Ça revient sur cette idée d'interactivité, de l'encyclopédie. C'est un ouvrage à lire, être impliqué là-dedans et de naviguer d'une certaine manière. C'est-à-dire que, aussi, ça pose un problème avec ces 18 tomes de discours, 28 tomes avec les planches, en infolio. C'est très difficile d'y avoir accès. Et c'est pourquoi, pour nous, à Chicago, il y a 20 ans, et ça continue ici avec le projet Ancreur, on a dit que ce serait bien de numériser ce texte et d'avoir enfin... D'ailleurs, c'est un peu... On peut très facilement naviguer entre ces articles d'une manière qui n'était pas possible dans le passé. Donc c'est un peu... Il y a des... C'était déjà hypertextuel dans l'esprit. Voilà, c'est ça. Il y a un article de 2001, je crois, qui a le titre d'Hydro, l'ancêtre de l'hypertexte. C'est un peu cela, cette idée de Hydro qui était là. Je peux peut-être ajouter quelque chose rapidement parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce que vous dites, ça me fait penser à une situation bien concrète, c'est-à-dire que depuis 2006, en gros, on collecte le dépôt légal du web. Donc le dépôt légal du web, c'est énorme, c'est des quantités absolument colossales, des millions de références. Et donc c'est poser la question du coup sur le dépôt légal puisque le principe de la bibliothèque, c'est qu'on prend tout en fait. On garde tout, on prend tout et les sélections se faites effectivement par des acquéreurs qui ont une politique d'acquisition et en fonction d'un certain nombre de critères. Et c'est vrai qu'ils s'adressent plutôt à un public académique. Donc c'est déjà une orientation particulière pour ces acquisitions. C'est le dépôt légal qui peut amener à se poser ce type de questions et cette question s'est posée donc avec le dépôt légal du web puisque ce sont des quantités absolument considérables. Et donc il y a deux types de collectes qui sont effectués, des collectes larges, donc des robots qui passent et qui capturent les sites et qui font des captures extrêmement superficielles, en fait, à la première page et qui ne vont pas plus loin dans les sites. Et puis ce qu'on appelle des collectes ciblées. Et cette pratique de collectes ciblées qui sont réalisées par des bibliothécaires, des conservateurs, etc., ça a amené à se poser des questions sur... On ne peut pas tout sélectionner parce qu'il y a des masses telles et que théétiquement ce n'est pas possible de les garder puisque ça nécessiterait des espaces de stockage extrêmement importants. Et donc il faut faire des sélections. On est obligé. La technique ne nous permet pas de tout garder comme on peut garder des livres, on peut construire des bâtiments, mais là, il y a une impossibilité où ça coûte extrêmement cher. Et donc il y a une politique de sélection qui est faite et peut-être que du coup, mais peut-être parce qu'on est aussi sur les dépôts légals et que c'est français, c'est-à-dire qu'il y a la volonté là de prendre... Parce qu'il y a toujours un peu dans les bibliothèques peut-être de par la formation des bibliothécaires un côté un peu formation historique, formation historien. Et donc de pouvoir prendre, pouvoir sélectionner ce qui est le plus représentatif d'une époque. Donc à la fois, c'est de prendre des choses qui présentent un intérêt, mais par leur qualité, mais aussi d'être attentif aux nouveautés, aux nouveaux types d'écriture, aux nouveaux types d'expression artistique, avec les mélanges de différentes techniques, l'audiovisuel, les vidéos, etc. et donc c'est une approche qui est un peu différente et qui se situe davantage dans une perspective historique pour pouvoir dégager ce qui est le plus nouveau ou le plus intéressant ou le plus aussi important, ce qui donne le plus de... Par exemple, il y a eu des collectes... C'est passionnant. Mais oui, oui, j'avais des statistiques. Oui, oui. Avec la salle, moi, ce que j'aimerais... Moi, je vois que vous avez des points considérables pour cette sélection-là. Voilà. Ces questions-là que vous posez en tant que spécialiste, en tant que gardien du savoir, en tant que spécialiste qui vont transmettre ce qu'était un effort extraordinaire dans ces clopédies. Les questions que vous posez, moi, j'aimerais bien que vous les posiez ouvertement, que vous les posiez aussi au public. La quantité d'experts qui sont dans la salle. Moi, je sais qui est là. Je pense que ça serait intéressant que ces questions-là, vous puissiez les transmettre et les retourner un petit peu à la salle puisque c'est la nuit des idées quand même. Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous avez comme question que vous vous posez, vous, dans le cadre de votre travail sur la politique du savoir, sur sa gestion, sur ce que vous devez sélectionner ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez quotidiennement ou vous, Glenn, sur la manière dont... Qui va utiliser cette encyclopédie numérique ? Qu'est-ce que... Demandez-le. Je vais juste reprendre la parole. En fait, la question que l'on se pose toujours, même si on travaille pour l'avenir, c'est l'utilisation de ces ressources qui sont collectées parce que si elles ne sont pas utilisées... Une bibliothèque, c'est un petit peu comme une petite entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'on achète mais on est là aussi pour répondre à une demande, à des besoins, peut-être pour les susciter aussi et de voir comment on peut les susciter. mais voilà, il faut qu'il y ait... que ça interagisse avec un lectorat. Donc c'est vrai que plus c'est utilisé, plus on peut développer des outils de recherche, etc. Et donc voilà, quels sont les besoins par rapport notamment à ces nouvelles sources d'information qui est le dépôt légal du Bois-de-Toncle. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui ont travaillé notamment sur les sites sur la Grande Guerre 14-18. Donc voilà, je ne sais pas s'il va intervenir sur ce sujet en particulier. La salle est pleine d'experts et de lecteurs. Je peux très bien vous expliquer ce qu'on peut... On a rencontré beaucoup avec l'encyclopédie, l'encyclopédie numérique et c'est-à-dire que cette question de citation, de référence et de changer un peu la culture des chercheurs. C'est-à-dire que pendant longtemps, on savait très bien qu'on avait des amis, on avait des collègues qui utilisaient l'encyclopédie numérique et puis à un certain moment quand on vient de publier quelque chose, ils ont dit, ils ont remplacé un peu ce qu'ils ont trouvé chez nous avec les citations de l'ouvrage matériel, de l'imprimé, ce qui est normal. Mais bon, à un certain moment, il faut changer un peu cette culture de dire que c'est bien, c'est OK, de citer une ressource numérique, mais ça change complètement. Et donc, c'est une conversation que Nicolas et moi sont en train de... sont en train de prendre un peu avec Voltaire, avec les autres contacts de Voltaire, parce que quand cette énorme édition va se terminer en quelques ans, il faut tourner vers le Voltaire numérique, vers une édition numérique, et comment donner un proie d'intellectuels sérieux, des chercheurs, à ces ressources numériques qui peuvent être citées avec la même gravité que les sources imprimées. C'est une question ouverte. Ça fait 20 ans qu'on développe des ressources, on numérisait des textes, on construisait des bases de données, on fait beaucoup de choses, on développe les outils, mais on sait de notre côté que oui, c'est bien en soi, mais on ne sait jamais chez les utilisateurs ou chez les chercheurs qu'est-ce qui va les attirer là-dessus et pourquoi ils... Ça va changer, ça change un peu, c'est un changement culturel, c'est un changement générationnel, c'est une génération qui va être beaucoup plus habituée à utiliser les ressources numériques, mais pour le moment, on est un peu entre les deux. Donc c'est intéressant. Alors qu'est-ce que vous attendez des ressources numériques ? Bonsoir. De mon côté, je vais répondre un petit peu justement à la nouvelle génération puisque j'en fais partie et je pense pouvoir parler un petit peu pour tous ceux de la génération de 18, 35 ans. Il y a une vraie problématique qui se pose à notre époque, c'est qu'avec la diffusion et la proximité de tout ce savoir, on se pose au moment de la question des fake news, à savoir comment faire la différence entre un savoir qui va être pertinent et un savoir qui ne va pas finalement être très intéressant. Et donc, dans cette mesure, j'ai l'impression que les plus jeunes d'aujourd'hui sont plus intéressés et peut-être plus alertes sur les questions de vérification des sources, de remonter l'information pour vérifier si tout ce qu'on lit sur Internet est pertinent ou pas. et dans cette mesure-là, tout ce qu'on va pouvoir trouver sur Percé, Galica, Open Source, Wikipédia, tout ce genre d'informations vont être pertinentes et nous, on a vraiment un gros travail, un gros recul là-dessus aujourd'hui et ça commence à vraiment se démocratiser au sein de cette communauté-là et qui va plus tard devenir la vieille génération. C'est une question qui existe déjà au 18e siècle. Voltaire, c'est un grand historien, il écrit une histoire universelle, laissée sur les dates, un livre très important sur l'histoire des cultures dans une perspective globale. Mais il y a un historien écossais très important, William Robertson, un grand historien d'Édambourg, qui critique Voltaire parce qu'il dit ce qu'il dit n'est pas prouvé, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes en bas de page pour prouver les sources de Voltaire. En réalité, nous sommes en train maintenant d'éditer ces textes de Voltaire et nous cherchons grâce au web d'ailleurs les sources de ce qu'a écrit Voltaire et nous découvrons que Voltaire est scrupuleux quant à ces sources. Tout ce qu'il dit peut être trouvé dans certains livres. C'est-à-dire pour Voltaire, il a un certain, on peut dire, d'aide aristocratique pour la pédanterie, il trouve trop de notes en bas de page et donc il faut lui faire confiance. Mais pour le protestant écossais William Robertson qui après fait une histoire de Charles V, il fait plusieurs histoires qui sont des best-sellers au siècle de lumière, tout est annoté en bas de page. C'est-à-dire que il veut montrer très pudiquement ses sources. C'est un peu la question de fake news. dès le siècle des lumières, on est conscient du fait qu'il faut prouver ce qu'on a fait. C'est intéressant. J'avais une question justement par rapport à la BNF parce que je me disais est-ce que les jeunes générations se tournent pas vers Internet pour chercher du savoir sur Internet justement parce que la bibliothèque elle est trop orientée vers les chercheurs pour les gens un peu, tout le monde, toute la population, il n'y a pas de vrai lieu national où on peut avoir du savoir qui est accessible et qui est vulgarisé mais dans le bon sens du terme. Oui, on peut dire que la réponse est Gallica en fait. C'était l'objectif de Gallica d'être une bibliothèque de permettre l'accès à la bibliothèque au fond de la bibliothèque nationale directement. C'est pas si facile que ça en fait et c'est vrai que les conditions d'accès je vais pas parler trop boutique mais les conditions d'accès à la bibliothèque sont beaucoup ouvertes on essaye d'ouvrir le plus possible dans la mesure en fonction du nombre de places mais c'est vrai qu'il y a une politique d'ouverture assez importante en particulier pour des étudiants c'est vrai. Mais Gallica c'est peut-être la réponse. Ce qu'il y a dans Gallica c'est qu'en définitive puisque maintenant Gallica va fêter c'est l'entrée du 5 millionaires de documents voilà donc 5 millions de documents c'est magnifique tout le monde s'en réjouit mais en même temps ça devient de plus en plus difficile peut-être de trouver des choses précises dans Gallica et c'est pas forcément un outil qui est commode d'usage pour des non-initiés en fait il y a eu des études qui ont été menées pour alors c'était plus là je tourne même personne qui est dans la salle mais qui a mené cette étude mais pour voir alors là c'était sur les chercheurs pour voir comment les chercheurs travaillaient en fait sur Gallica et donc voilà ça a montré qu'ils travaillent en fait ils ne cherchent pas des choses précises mais justement c'est la précision qui les intéresse c'est-à-dire que ça fait remonter des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé et donc du coup ça leur donne des idées et là ça marche un peu peut-être je ne sais pas si on peut l'assimiler au rebond de l'encyclopédie mais en tout cas voilà il y a des documents fait que s'ils interrogent sur un mot-clé ça ressent tellement de choses alors il y a des choses qui n'ont aucun intérêt pour eux mais il y en a d'autres voilà ça les enrichit etc pour le grand public c'est plus difficile et la bibliothèque a développé donc il y a un service qui s'en occupe de tout ce qui est valorisation pour aider pour transmettre en fait pour aider à cette transmission parce que Gallica c'est le texte pur il n'y a rien dedans enfin il n'y a rien dedans je veux dire il n'y a rien qui est introduit il n'y a rien qui voilà il n'y a rien pour permettre justement cette transmission donc il y a toute une activité de plans de classement de corpus qui sont créés il y a la page d'accueil de Gallica qui s'adresse au grand public avec des différentes rubriques pour aider justement à cette transmission aussi une politique d'éditorialisation de corpus voilà pour faciliter et pour permettre l'entrée c'est un peu voilà de dire une fois que les personnes peut-être seront rentrées parce qu'on ne peut pas tout éditorialiser 5 millions de documents c'est beaucoup de faciliter l'entrée et qu'ensuite les personnes auxquelles trouvent un centre d'intérêt aussi dans cet ensemble parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout non plus et qu'ensuite elles aient envie d'aller plus loin est-ce que ça marche ici et là bonjour je voulais juste vous en dire sur ce que vous dites moi je suis spécialiste en gestion de l'information dans les entreprises et ça fait vraiment écho à ce que vous me dites à la façon dont je travaille pour moi construire une base de connaissances ça peut être qu'une co-construction parce qu'on ne peut sélectionner bien l'information que si elle est utile au public qu'elle vise donc on a un rôle d'accompagnement un savoir-faire qu'on va mettre à leur disposition mais la sélection au final c'est les gens qui vont la faire à partir de leurs usages à partir de cas d'usage et de choses qui leur sont utiles au quotidien donc il y a une partie bien sûr qui nous a imposé parce que c'est la documentation à valeur légale qu'on doit garder même si finalement elle n'est pas très intéressante mais qu'on doit garder et tout le reste c'est que est-ce qu'on a besoin d'y accéder est-ce qu'on s'en sert ou non et donc et je pense que au bout de ce chemin comment on la retrouve c'est là aussi où on a vraiment quelque chose à apporter c'est faciliter l'accès à cette information utile et au bout de ce chemin on trouve des choses comme Wikipédia où on n'est que dans la construction à partir de l'usage les gens font un article parce que ça les intéresse et qu'ils ont travaillé là-dessus et que du coup il y a des gens qui ont besoin d'y accéder et quelque chose qui n'intéresse pas n'aura pas d'article sur Wikipédia et pour aller dans le même sens ce qui est passionnant autour de Gallica c'est qu'en plus de tout le travail que fait la bibliothèque pour essayer de médiatiser l'accès au contenu on a une communauté d'amateurs de Gallica qui font un énorme travail pour valoriser les documents les partager les faire connaître à d'autres et par exemple dans cette communauté d'amateurs de la Grande Guerre il y avait quelques médiateurs spécialistes de Gallica qui transmettaient à tous les autres les documents qui étaient pertinents pour leur propre recherche généalogique donc la bibliothèque elle va au-delà des murs avec tout ce réseau d'amateurs et de partenaires c'est comme ça que des gens s'approprient et justement à propos de Wikipédia on sait qu'il y a eu une volonté de valoriser les contenus de Gallica dans Wikipédia et j'aurais voulu en faire un petit peu plus sur le dialogue entre la BNF et Wikipédia pour que ça fonctionne non là je ne saurais pas vous répondre précisément j'esquerais non mais effectivement oui il y a un lien il y a un lien entre les deux il y a des Rémi Matisse notamment qui est conservateur à la bibliothèque nationale donc qui s'occupe de Wikipédia donc effectivement il y a des liens et voilà de signaler sur et de permettre effectivement par Wikipédia d'accéder aux sources elles-mêmes il y a donc des renvois en bas de page sur les ressources de Gallica effectivement c'est un moyen d'y accéder pour aller plus loin dans sa recherche tout à fait j'avais moi une question sur parce que quand on regarde ce que sont les nouveaux médias on voit que l'importance de la référence à la source ultime que vous représentez est quand même fondamentale dans la légitimation du savoir et au-delà du contenu il y a aussi la connaissance et la construction de tout ce qui est le format de l'appareil critique des renvois du style en fait de gestion du savoir dans cette politique de gestion du savoir est-ce que vous travaillez là-dessus est-ce que ça a évolué est-ce que la numérisation a apporté de nouvelles formes pour ça et je pense en particulier à l'image à l'image je ne sais pas mais s'il va avec les avances je dirais dans les dix dernières années sur l'intelligence artificielle on peut dire que le stockage la notation l'indexation du web ça ne se fait plus par les personnes et par les algorithmes et ce sont des algorithmes qui vont et c'est un peu le problème de Google Books par exemple Google Books qui est une grande collection qui n'est pas un corpus qui est juste un énorme travail de numérisation un peu partout qui on est confronté avec cette collection et on n'a que cette médiation par algorithme pour trouver des choses à dedans et on ne sait pas ce qu'on ne trouve pas c'est un peu le contraire de la politique de Gallica je dirais donc Gallica qui est une bibliothèque nationale qui prend en main enfin cette idée de numérisation bien que Google Books c'est un peu c'est 30 millions 30 millions c'est 30 millions de livres un peu plus donc c'est là vraiment ce monde où il n'y a que des machines qui peuvent vraiment lire cela et c'est un peu comme le web le web aujourd'hui c'est 60% des textes générés par les algorithmes qui lisent les autres textes générés par les machines donc ce sont c'est un cercle des machines qui annotent qui indexent qui font de la recherche de l'information sans nous mais c'est les contenus ma question portait sur les formats c'est vous les gardiens du temple de comment on traite et dans quel format on traite et qu'est-ce qu'il y a d'important c'est pas les indexations elles-mêmes c'est qu'est-ce que doit être comment dire un principe d'indexation par exemple c'est vous qui déterminez ça puisque c'est vous qui êtes les détenteurs du savoir légitime en matière de gestion du savoir dans un premier temps je pense que c'est une question de classification le problème que vous décrivez avec Gallica ou avec Google Books c'est aussi le problème pour l'hydroïde à l'envers avec l'encyclomatique ils sont tout de suite confrontés par une masse d'informations et très vite ça les gêne alors qu'est-ce qu'ils font on soupçonne même entre d'hydroïde d'alembert on soupçonne qu'il y a une différence d'alembert est très savon mais il est solide et traditionnel je soupçonne que d'hydroïde est un peu plus il a plus d'imagination peut-être moins traditionnel que d'alembert alors dans ce premier tome de l'encyclomatique en 51 il y a d'abord ce très très beau texte le discours préliminaire qui est écrit par que tu as cité qui est écrit par d'alembert qui est un texte en fait pas très facile à lire finalement c'est très touffu mais d'alembert de façon très sérieure nous allons traiter tous les sujets on va tout classifier c'est très bien pensé il explique l'histoire de la pensée occidentale il explique en fait c'est très solide comme pensée on ne sait pas s'il peut le mettre en oeuvre mais il explique le programme et dans ce même premier tome Glenn connaît l'exemple que je vais citer mais je vais rappeler de mémoire mon article préféré dans l'encyclopédie c'est très très court c'est un article de quatre phrases écrits par Diderot ils ont le premier tome de l'encyclopédie c'est à dire dans le tome où il a le discours prélève de d'alembert et je pense que c'est la réponse de Diderot à d'alembert et l'article s'appelle Aguasima alors il a une classification dans l'encyclopédie alors c'est Aguasima en parenthèse plante virgule du Brésil fermez la parenthèse et Diderot écrit nous ne savons rien sur Aguasima sauf que c'est une plante qui vient du Brésil vous allez me demander à quoi ça sert mais finalement il y a certains lecteurs qui préfèrent savoir qu'il y a un article même s'il n'en sert à rien point à la part mais je trouve que c'est l'article le plus court presque l'encyclopédie que j'invente mais ça met en question toute l'entreprise c'est à dire que déjà dès le premier tome Diderot met en question toute la question de classification et il y a parfois on veut qu'un article existe tant qu'il existe mais c'est c'est la cognition de l'ignorance il n'y a pas de problématique plus actuelle que ça parce que c'est ce qui permet justement l'humilité face au savoir et la capacité de discussion et ça c'est ça que je veux parler c'est cette histoire de format c'est de quoi parle-t-on c'est important avant de commencer à parler et ça c'est vous qui créez ces formats là et vous créez les nouveaux formats numériques et Glenn toi tu es en train de consommer en format numérique ce qu'était l'encyclopédie alors comment ça se passe est-ce qu'il y a quelque chose qui manque est-ce que ça rajoute quelque chose en fait pour nous on faisait une politique un peu ouverte c'est-à-dire qu'il y a des moments là comme je disais c'est un dialogue entre d'Alembert et d'Iloro avec cette discussion préliminaire et puis 5 ans plus tard d'Iloro dans l'article encyclopédie où tout tout est un peu changé donc tout il a dit que oui on a eu ce système figuré des connaissances humaines qui avaient je sais pas 100 peut-être 100 classif 100 disciplines et là en réalité on sait très bien avec l'encyclopédie numérique c'est 2889 disciplines séparées donc la plupart n'ont qu'un seul article qui n'est pas efficace et c'est d'Iloro qui a vu ça il a vu la nomenclature qui devient de plus en plus large et c'était impossible de faire face à cette surabondance des connaissances donc c'est un peu cela et c'est aussi le même problème avec les renvois il a dit que comment est-ce que c'est possible quand j'ai des écrivains qui écrivent un article à Hort par exemple qui renvoie à 100 mais on procède par l'alphabet c'est pas sûr qu'on va écrire l'article 100 et donc parfois il y a des renvois qui mènent nulle part donc c'est un système déjà fautive il n'y a peut-être pas donc comment on fait à la BNF pour gérer cette histoire de classification il faut ça il faut passer par le catalogue en fait c'est la meilleure façon et ensuite d'aller sur l'éducat parce que mais qui décide du contenu du catalogue comment ça attend tout ce qui rentre à la bibliothèque est signalé au catalogue à une notice au catalogue donc c'est le meilleur moyen de trouver ce que la bibliothèque a et de trouver des... mais qui décide du vocabulaire des index ? ah ben il y a des normes c'est... oui c'est au niveau international et c'est très normé et comment ça marche alors ? comment ça marche ? c'est en fonction des informations qui sont à retenir pour pouvoir identifier de façon unique un document donné en fait pouvoir l'identifier avec toutes les... et alors il y a aussi des indexations qui sont liées des indexations sur matière sur les contenus eux-mêmes du document et concrètement qui décide ? c'est des associations de bibliothèque actuellement sur... oui ce que je peux dire c'est que pour la description des documents on est en train de justement de revoir une nouvelle approche des catalogues notamment en fait des catalogues informatisés qui avait pour pour inconvénient en fait de dissocier les choses c'est à dire qu'il n'y avait pas de lien entre... on ne remontait pas à ce qu'on appelle l'oeuvre c'est à dire que maintenant on est en train de réfléchir à un système de classification mais là aussi ce sont des normes internationales qui sont appliquées dans d'autres pays mais bon tout le monde n'en est pas à ce niveau-là qui permet d'avoir une oeuvre et à partir de cette oeuvre de décliner toutes les... ce qu'on appelle les expressions qui sont rattachées à cette oeuvre et d'avoir à la fois les... des ouvrages des spectacles des photographies etc. voilà et d'avoir une autre approche qui permet de regrouper tout ce qui peut exister sur une oeuvre donnée d'accord donc en partant du matériau lui-même en partant du matériau lui-même voilà alors ensuite peut-être ce que je pourrais dire c'est que la numérisation ça amène une autre approche des documents en fait qui ne sont plus des documents pris les uns à côté des autres mon collègue on pourrait en parler beaucoup mieux que moi par au ville et qui prend des ensembles et en fait il y a moins la notion d'unité les unes à côté des autres on fait des recherches globalement sur des ensembles documentaires et de même donc il y a cette approche-là sur les textes donc là je vais quelqu'un à côté de moi qui me plaît c'est pour en parler mais aussi par exemple pour des images ou des miniatures dans des manuscrits c'est-à-dire que la miniature elle est pas traitée elle est traitée isolément de son enfin on s'y rattache mais elle peut être traitée différemment si on s'intéresse par exemple à l'artiste qui a pu la produire et donc par le biais des liens entre différentes bases donc il y a maintenant des procédés il y a eu trois œuvres en particulier qui permet de rapprocher sur différentes bases des images qui proviennent de sources différentes et donc là on est dans une approche qui sort un élément de son contexte donc bien sûr les chercheurs connaissent les contextes mais ça permet de mettre l'accent sur quelque chose en particulier et c'est vrai que c'est peut-être une approche nouvelle ou en tout cas à une autre échec que ce qui pouvait se faire auparavant tout à fait et c'est quelque chose